Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode des anecdotes du paddock consacré, vous l'aurez deviné en ce mois de janvier, à Honda et en particulier à la CRZ. Comme d'habitude, je vous propose de nous pencher pour commencer sur le fondateur de la marque, Soichiro Honda, qui dans les années 30 était à la tête d'une petite entreprise qui fabriquait des segments de pistons. Le mec était déjà dans l'univers du moteur avant de créer la boîte sur laquelle on va se pencher aujourd'hui. Malheureusement pour lui, pendant la seconde guerre mondiale, sa petite entreprise sera absorbée par Toyota. Ils sont partout décidément ces Toyota. Et en sortant de la seconde guerre mondiale, Soichiro Honda va s'associer avec Takeo Fujisawa pour fonder une nouvelle entreprise, celle qui nous intéresse aujourd'hui, Honda. Nous sommes alors à Tokyo, le 24 septembre 1948, lorsque l'aventure qui nous intéresse aujourd'hui commence vraiment. Trois ans après la fin de la seconde guerre mondiale, les moteurs de générateurs traînent dans l'atelier de la Honda Motor Company et il leur vient à l'idée d'installer ces petits moteurs sur des bicyclettes, ce qui sortira leur premier véhicule motorisé, le type A, une sorte de Solex japonais. Le succès fut immédiat, Honda-san décidera à ce moment-là de poursuivre l'aventure vers les motocyclettes. Mais c'est pas tout. De la bicyclette à la moto, c'est une première étape. Pourquoi pas effectuer l'étape suivante et passer de 2 à 4 roues sur l'automobile ? Nous sommes donc en 1963, lorsque Honda propose leur premier véhicule à 4 roues. Il ne s'agira pas encore d'une voiture, mais d'un petit utilitaire, le T360, sous forme d'un petit pickup urbain. Cela fait maintenant quelques années que Honda produit lui-même les moteurs de ces motos. Par conséquent, ils produiront ici aussi les moteurs de leur véhicule à 4 roues. La petite particularité, c'est que les premiers modèles de la gamme seront équipés d'une transmission typée bécane sur leur voiture. A savoir que le moteur est installé à l'avant, ce sont des voitures propulsion. La plupart des constructeurs utiliseront assez logiquement un arbre de transmission pour transférer la puissance de la sortie de la boîte vers le pont arrière. Honda va choisir une transmission par chaîne. Oui, par chaîne, comme sur les quads. C'est particulier, mais ça fonctionne. Et l'avantage pour Honda à l'époque, c'est qu'ils avaient déjà les pièces en stock, et donc ça leur permettait de produire à moindre coût une partie de la transmission de leur véhicule à 4 roues. Revenons quelques instants sur leur premier véhicule utilitaire, leur T360. T pour pick-up, truck, 360 pour la cylindrée, 360 cm3. Et rentre donc dans la catégorie des Keiji Dosha ou les Kei Cars. Une législation très japonaise qui consiste à limiter la puissance et la cylindrée, ainsi que le gabarit des véhicules, principalement dans les grosses agglomérations. On aura sûrement l'occasion de revenir sur ce sujet un peu plus tard dans les ADP. La cylindrée exacte sera de 356 cm3. Et ce premier modèle à 4 roues posera déjà les bases de l'automobile Honda qu'on connaît encore aujourd'hui. Un moteur à 4 cylindres en ligne, double arbre à cam en tête dans les années 60. C'est pas si courant que ça encore, surtout sur une petite camionette urbaine. Ce bloc développera 30 chevaux à, tenez-vous bien, 8500 tours minutes. Ils ont pas peur, hein ? La V-Max sera de 100 km heure, bien assez pour un véhicule utilitaire, on le rappelle. Et sur la même base, moteur, châssis, Honda proposera un concept car, la S360, qui sera les prémices de la S500, leur première voiture à usage non utilitaire. En 1964, le T360 laissera la place à une évolution, le T500, équipé d'un moteur un peu plus gros. Avec cette cylindrée, malheureusement, les taxes pleines s'appliquent. Ressouvre néanmoins une nouvelle clientèle pour Honda. Cette fois, on ne part pas d'un utilitaire pour faire une voiture de sport, mais bien de la voiture de sport pour produire cette version utilitaire, puisque la S500 a été présentée en octobre 1963, et servira donc de base technique à cette nouvelle utilitaire, sorti en 1964. La S500 sera la première d'une longue lignée, puisqu'elle sera suivie par la S600 et la S800, toujours dans les années 60, et plus récemment par le retour aux sources S660, malheureusement réservé au marché japonais, qui revient dans la catégorie Keiji de chat, puisque la législation japonaise a entre-temps changé, et est maintenant limitée à 660 centimètres cubes. L'histoire de la marque est riche et très variée, et dans de multiples domaines en plus, puisqu'après les bicyclettes et les motos, Honda s'est donc intéressée aux voitures, mais pas que, puisqu'aujourd'hui, le constructeur est actif dans de nombreux domaines, toujours l'automobile et la moto, mais également les scooters et quads, jusque-là, c'est plutôt logique, mais, et les fans le savent, si vous aimez le badge Honda, vous pourrez également le retrouver sur des groupes électrogènes, des pompes, des moteurs de hors-bord, des avions, oui, Honda fabrique des jets, des panneaux solaires, des motoculteurs, ou encore, et ça je pense que tout le monde le sait, des tendus à gazon. Bref, partout où il y a un moteur thermique, Honda est présent, et pas que, puisque les panneaux solaires, techniquement, c'est pas du moteur thermique. J'aurais beaucoup aimé vous présenter cet épisode avec Asimo, mais le petit robot humanoïde a un agenda très chargé, par conséquent, on va continuer tout seul notre aventure, et surtout, on va s'intéresser surtout à l'automobile chez Honda. Nous avons parlé de la transmission par chaîne des premières Honda, mais il ne s'agit pas là de la seule particularité technique mise en place par le constructeur japonais. Petit bond d'antan, en 1987, Honda présente une nouveauté sur la nouvelle Prelude, il s'agit du système 4-wheel-steerings, on connaissait déjà les 4 roues motrices, utilisées principalement sur des véhicules agricoles et des véhicules de franchissement. Honda présente ici le 4 roues directrices, dont l'un des principaux atouts est d'améliorer la maniabilité du véhicule, mais aussi, selon le réglage, sa stabilité. Deux ans plus tard, il s'agit du système de levée variable des soupapes. Ici, vous savez pertinemment de quoi je parle, même si c'est du chinois ce que je viens de dire pour vous, VTEC ! Depuis, tout le monde a repris le concept en le renommant à sa sauce, VVTi chez Toyota, Mivek chez Mitsubishi, Vanos chez BMW, ce sont tous des enfants spirituels du VTEC de chez Honda. Honda qui est donc un constructeur innovant, mais pas que. Si, dans les années 80, le constructeur a surtout fait de la mise au point sur la NSX avec un certain Ayrton Senna, les années 90 furent utilisées pour mettre à mal les constructeurs les plus prestigieux du continent européen, puisqu'en 1999, Honda présente la S2000. Son moteur de litre VTEC va établir un record de puissance spécifique pour un moteur atmosphérique de grande série, et le score établi par la Honda S2000 sera de 120 chevaux par litre. Et encore, là, il s'agit des versions d'exportation vendues en Europe et aux Etats-Unis, puisque les versions japonaises établiront un record encore un petit peu plus haut, avec 125 chevaux par litre pour une puissance totale de 250 chevaux, alors que nous, Européens ou Nord-Américains, serons limités à seulement 240 chevaux atteints au régime de 8200 tours minute. Vous vous souvenez des bases établies par le T360 ? On est en plein dedans avec cette S2000. Le roster ne s'arrêtera pas là, puisqu'un autre record sera établi par la voiture, celui du régime maximum toléré pour un moteur de grande série, et un score incroyable de 9000 tours minute, ce qui, dans le milieu de l'automobile, est particulièrement élevé. Et encore, à 9000 tours minute, il y a le rupteur, qui limite électroniquement le moteur dans sa montée en régime. Des préparateurs sont parvenus assez facilement à atteindre les 10500 tours par minute. Combien ? Là où une bonne partie des véhicules à essence plafonnent aux alentours des 6 ou 7000, ici, c'est l'autoroute du YOLO ! Et c'était il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, la recherche de la performance, même si elle est toujours présente en arrière-plan chez certains constructeurs, ne fait plus trop plaisir aux écolos. How dare you ! Et à Greta ! Par conséquent, les priorités des constructeurs ont changé, et aujourd'hui, c'est plutôt l'innovation technologique qui est mise en avant par Honda. Cela nous amène en mars 2021, où le constructeur a présenté le premier véhicule autonome de niveau 3, pour le marché japonais, équipé du système Traffic Jam Pilot, qui permet au véhicule de rester totalement autonome, même dans les embouteillages. Mais si la course à l'armement n'est plus une question de performance, mais d'innovation, un modèle sorti il y a quelques années maintenant, pourrait néanmoins faire le lien entre le passé prestigieux sportif de Honda dans la haute performance, et la technologie moderne. Et ce modèle, c'est la Honda CR-Z. Bienvenue sur la chaîne Villebrequin. CR-Z, qui signifie Compact Renaissance 0, oui, 0, 0 émission, on sent déjà le truc venir. Elle est la descendante spirituelle de la Honda CR-X, qui signifiait non pas Compact, mais Civic Renaissance Expérimentale. Présentée sous la forme d'un concept au salon automobile de Tokyo en 2007, le modèle rentrera en production seulement à partir de 2009. Elle sera élue voiture de l'année 2010 sur le marché japonais, grâce à la première série du modèle, qui sera initialement motorisée par le 1500 à essence de 114 chevaux, assistée par le système IMA, qui ne développera que 14 chevaux, pour une puissance cumulée de... Et non, pas 128, mais 124. Il y a des pertes, vraisemblablement, du côté de la transmission. La transmission, justement, parlons-en, là où Toyota proposera de la boîte CVT à tir la rigaud sur ses modèles, deux choix seront proposés sur la CR-Z, une boîte CVT, donc, disponible uniquement sur les marchés asiatiques et nord-américains, et disponible partout à travers le monde, une transmission manuelle à six rapports. Il ne s'agit pas de la première voiture hybride équipée d'une transmission manuelle, La Honda Insight, sortie quelques années plus tôt, aura ce privilège, mais néanmoins, c'est la première voiture qui aura un caractère un petit peu sportif. La première phase de la CR-Z, proposée de 2010 à 2012 au catalogue du constructeur japonais, proposera pour aux alentours de 30 000 euros des performances plutôt bonnes. On rappelle que le véhicule est hybride, et qu'une hybride à 30 000 euros, surtout à l'époque, c'était vraiment pas courant. La VMAX sera de 200 kmh environ, pour un 0 à 100 en 9 secondes neuf, et une consommation moyenne de 5 litres au 100. Plutôt pas mal. Plus surprenant encore, malgré son système d'hybridation légère et son plutôt bon équipement, comme souvent chez les japonais, la Honda CR-Z parviendra à se maintenir entre 1147 et 1198 kg à vide, ce qui, comparé au 1178 kg à vide d'une Clio 5 basique, qui est dans la catégorie inférieure, reste vraiment très léger. Comme quoi, le poids, c'est l'ennemi, et M. Colin Chapman avait vu juste. En 2013, un premier facelift fait son apparition, il restera au catalogue jusqu'en 2015. Si les modifications extérieures sont assez légères, sous le capot et dans l'habitacle, c'est beaucoup plus visible. De 124 chevaux, le CR-Z Phase 2 passe à 137. Le moteur thermique ne bouge pas d'un iota, mais les batteries nickel-métal-hydrures sont remplacées par des unités à lithium-ion, plus résistantes, en produisant plus de puissance. A l'intérieur, le tableau de bord et les espaces bitons sont modifiés pour un intérieur totalement noir, alors qu'un bouton Sport Plus fait son apparition sur le volant, bouton qui permet d'utiliser la batterie comme une espèce de kers qui offre un boost lorsqu'on a besoin de toute la puissance. Du côté du catalogue, ce facelift apporte également du changement, puisque de 4 finitions, on passe à seulement 2, GT et Luxury. En 2015, une troisième et dernière phase est proposée, elle n'apparaîtra malheureusement pas au catalogue Honda Europe. En 2016, le modèle quittera totalement le catalogue Honda sur tous les marchés, même si, à ce qu'il paraît, il reste encore quelques exemplaires de CRZ phase 3 disponibles dans des concessions nord-américaines et donc neuves. C'est le moment d'en profiter ! Constructeur japonais oblige, le préparateur maison Miugen s'est penché sous le capot de la CRZ, au programme un kit carrosserie un peu plus sportif, mais surtout quelques chevaux supplémentaires, 174 cumulés, à l'aide d'un poumon extérieur sous la forme d'un compresseur faisant passer l'unité thermique à 156 chevaux à elle seule. Malheureusement, elle ne sera proposée qu'en RHD et surtout seulement sur deux zones, deux marchés, le marché japonais bien évidemment, ainsi que la Grande-Bretagne. Si le modèle a disparu du catalogue depuis 2016, Honda USA a déposé un brevet concernant le nom, l'utilisation du nom CRZ, en juillet 2020. Aucun leak depuis, la seule critique à l'encontre du modèle original était un petit manque de puissance. Est-ce que Honda Amérique souhaite revenir avec la CRZ ? Nous ne savons pas. En tant que passionné, j'espère en tout cas, peut-être uniquement sur le marché américain, mais c'est mieux ça que rien. L'avenir nous le dira. Voilà qui clôture cet épisode des anecdotes du paddock. Je vous donne rendez-vous début février pour le prochain Test Drive, les essais routiers, sur lequel nous nous pencherons sur une voiture allemande. C'est une allemande. Pour ne pas rater cet épisode de Test Drive, bien sûr, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Appuyez sur le bouton rejoindre ou passez sur mon utip pour faire un petit don. Merci d'ailleurs encore à tous les copilotes et à tous les utipeurs. Merci à tous de m'avoir suivi et d'ici les prochaines vidéos, voitures ou jeux vidéo, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada